Le père et le fils sont attendus dans les côtes d'Armor à Quintin, à quelques dizaines de mètres d'un ensemble monumental singulier. Deux châteaux des 17 et 18e siècles sont accoudés à une basilique du 19e et à un remarquable jardin à la française. Il y a 30 ans, Erwan a dû s'adapter à ce site qui domine la cité médiévale pour créer un petit écrin privé dans le centre-ville. Dans cet hôtel particulier, caché derrière de hauts murs en granit, la cour intérieure fait place à un aménagement en terrasse. En haut de l'escalier, pour s'adapter aux lignes géométriques du site, le paysagiste a imaginé un jardin tout en longueur, inspiré du classicisme de la ville. Quand Erwan a découvert la propriété, le logis était abandonné depuis plusieurs années. Il a conseillé aux propriétaires de commencer les travaux du nouveau jardin avant de s'attaquer au bâti. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour que cet espace géométrique prenne toute son ampleur. Je me rappelle toujours de ce plan que j'avais dessiné, qui était excessivement simple. Donc le premier coup de crayon a déjà été essayé de placer les carrés, de les disposer pour qu'ils eux-mêmes réorganisent l'espace. Et à partir de là, ça a été vraiment un plan où il y a eu 4-5 traits, les allées, mais c'était vraiment un plan très très simple. Ce n'est pas une reconstitution historique, quoi. C'est un clin d'œil au classique. C'est un clin d'œil au classique. Ce n'est qu'un clin d'œil. Et si on commence à prêter attention aux détails, on se rend compte par exemple que les 4 boules apportent de la fantaisie. C'est quand même assez clairement une déclinaison de ce qui se passe au niveau architectural. C'est un peu une pièce extérieure de l'hôtel particulier. Faire ça dans un champ où il n'y a rien autour, ça n'a pas de sens. Là, on a un appui. Donc ça aide énormément pour la créativité. Aujourd'hui, Erwan et Gurvan retrouvent la propriétaire à l'origine de la renaissance de cet hôtel particulier. Ensemble, ils vérifient l'état des murs végétaux qui encadrent cet espace sur différents niveaux. Ah voilà, ça c'est toujours génial. Les bonnes proportions, c'est ça. Bonnes proportions, c'est pouvoir se mettre en appui. C'est des jardins étonnants parce que du coup, on est en contact finalement. C'est assez caressant. C'est tactile. C'est une main courante. Donc ça, c'est assez drôle dans ce genre de jardin, de côtoyer le végétal de cette manière-là. Oui, c'est vivant. C'est étonnant. Ici, c'est que des détails. La base de la haie est plus large que là-haut. De façon à ce que le soleil puisse toujours, les rayons du soleil puissent toujours venir frapper ici pour éviter que la haie se dégarnisse par manque de lumière. Dans la deuxième partie du jardin, Erwan a imaginé un espace plus secret. Il a conservé les vieux pavés qui étaient recouverts de ronces. Changement d'ambiance sous les pieds. La différence de texture entre l'allée moussue et les anciens pavés qui semblent être remontés de la vieille rue sont la démarcation et le fait que j'arrive dans une séquence où je vais ralentir le pas. Et là, on pénètre en fin de compte dans ce monde un peu mystérieux, intriguant parce que est-ce que c'est du végétal ? Est-ce que c'est un animal monstrueux qui glisse comme ça ? Dans ce sous-bois, les lauriers palmes centenaires ont été taillés pour former des sculptures végétales. C'est tous les contrastes entre cet espace et celui du carré formel. C'est le clair-obscur, l'ordre, le désordre. On peut difficilement faire plus de contrastes sur deux lieux comme ça, juxtaposés. On est emportés, on est dépaysés, on est pris par cette ambiance, très fort. On est ailleurs.